L'index senior va être créé par la loi et ensuite nous aurons un temps de concertation pour déterminer par décret les indicateurs et les critères, ce qui est une précision que j'apporte. Ensuite, comment est-ce que cela va fonctionner et comment cela va s'appliquer ? Le premier élément, c'est que cet index sera créé d'ici la fin d'année 2023. Il va concerner les entreprises de plus de 300 salariés. En dessous de ce seuil, les résultats sont moins faciles à exploiter et les difficultés administratives plus importantes. Une entreprise qui ne respectera pas cette obligation de publicité et donc de transparence sur les résultats qui sont les siens en matière d'index senior fera l'objet d'une sanction financière, comme c'est le cas pour l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ensuite, nous aurons un temps d'observation, comme avec chaque index. L'objectif n'est pas de déterminer des notes ou de donner des bons points ou des mauvais points, mais plutôt de regarder les évolutions. Et ce qui l'est acté, c'est qu'en cas de dégradation de la situation, en cas de non-attente des objectifs, il y a une obligation de négociation d'un accord sur l'emploi des seniors dans l'entreprise concernée. Les discussions que nous avons eues avec les partenaires sociaux, l'organisation patronale d'une part, l'organisation syndicale pour celles qui ont considéré l'index senior comme étant une piste intéressante, nous ont amené à cette position et à considérer que cette obligation de négociation était la réponse la plus opportune en cas de positionnement insatisfaisant sur l'index. Donc c'est la non-publicité qui ferait l'objet de sanctions, pas le fait de ne pas employer des seniors, en tout cas pas pour le moment. Et c'est plus compliqué que d'employer ou de ne pas employer. Toutes les entreprises emploient des seniors, il y a des différences entre les branches. C'est plutôt le fait d'avoir un positionnement insatisfaisant et qui est dur sur l'index, qui amènerait cette obligation de négocier. Par contre, l'absence de publicité sera sanctionnée. Finitionnement.